La naissance de Sega est fascinante parce que rien ne laissait présager une telle montée en puissance d'une entreprise de machine à sous durant la guerre jusqu'à devenir l'un des plus gros mastodontes du jeu vidéo. Tout ça entrecoupé de coups de tonnerre, de péripéties et d'opportunisme jusqu'à carrément créer sa propre console de jeu qui lancera le début du duel iconique entre Nintendo et Sega et qui poussera carrément Sega à créer la console la plus puissante de sa génération sur laquelle vont se former des développeurs de légendes et qui, malgré des débuts difficiles, renaîtra de ses cendres de manière inattendue jusqu'à en devenir l'une des consoles les plus atypiques du jeu vidéo. Voici l'histoire de la naissance étrange de Sega créée par un américain dans le Japon occupé et qui aboutira à l'histoire de la Master System, l'une des rares consoles à avoir réussi à conquérir l'Europe dans un marché où les micro-ordinateurs étaient pourtant rois. On est en 1940, le monde se déchire pendant la Seconde Guerre mondiale qui entraîne des conflits dans pas mal de pays, notamment au Japon. Les États-Unis ont un rôle majeur dans cette guerre et beaucoup de soldats américains sont envoyés sur différentes bases militaires dont notamment celle de Pearl Harbor à Hawaï, un état américain situé dans l'océan Pacifique entre les États-Unis et le Japon. Et pendant cette période délicate, trois hommes voient une opportunité en or de faire du commerce. Ces trois hommes sont Irving Bromberg, James Umpert et surtout son fils Martin Bromley. Irving Bromberg est déjà reconnu comme l'un des pionniers du business des machines à sous et autres jeux à pièces que ce soit du pachinko, des jeux de course très primaires de l'époque ou d'autres types de machines. Et il se dit qu'avec l'immense afflux de militaires qui n'ont accès qu'à très peu de loisirs et donc pas grand-chose donc à dépenser leur paye, ça serait intéressant de leur proposer des machines à sous et plus globalement de quoi se divertir. Et c'est ce qu'il va faire. Il se rend sur place, monte une société avec deux associés et il se met à proposer ses machines à sous aux soldats américains pendant la guerre. Et ça marche plutôt bien, même si c'est pas facile dans ce contexte, vous imaginez. Et puis une fois la guerre terminée, les États-Unis laissent beaucoup de militaires sur place et donc ils continuent son business. Et après avoir créé puis dissous deux sociétés pour des raisons administratives, ils en créent une troisième qu'ils nomment Service Games. Le mot service qui semble faire référence au service militaire. Et alors que tout va bien dans le meilleur des mondes pour les trois acolytes, une bombe vient détruire leur business. En 1951, le Congrès américain vote le Johnson Act, une loi qui interdit la possession, le transport, l'utilisation ou la modification des machines à sous aux jeux de hasard qui doivent désormais être explicitement analysés et autorisés par les différents États. Et ça sur tout le territoire américain, dont Hawaï, où réside la société Service Games. En panique parce que son business est menacé, Bromley cherche à tout prix à se renouveler et il a une idée. Il envoie deux de ses employés, Richard Stewart et Ray Le Maire, un commercial et un technicien pour tenter de créer un réseau de distribution au Japon afin de relocaliser les machines dans les bases militaires américaines sur le territoire japonais, ce qui leur permettrait d'échapper à cette loi. Ce que Stewart et Le Maire parviennent à faire. Mais ça ne suffit pas pour éponger les pertes, alors ils commencent à distribuer des machines au Japon en dehors des bases militaires, dans ce qui s'appelle souvent les Game Corner, les ancêtres des salles d'arcade. Et ça marche étonnamment bien, à tel point qu'ils s'étendent en Corée du Sud, aux Philippines, au Vietnam. En très peu de temps, Service Games fait un nom et grossit énormément en Asie du Sud-Est. Et suite à ce changement de business, début des années 50, le nom Service Games commence à ne plus faire sens puisque ces machines sont désormais distribuées en dehors des bases militaires. Et en plus, le nom est trop long. Et c'est en partie pour ça qu'en 1954, pour la première fois, le nom SEGA, l'abréviation de Service Games, est utilisée dans des flyers publicitaires et sur la Diamond Star Machine, une machine à soudre de cette époque. Et ce nom SEGA se retrouve très vite dans la plupart des produits liés à la société. C'est via ce nom que le grand public découvre Service Games. Pendant des années, Service Games ne fait que croître à une vitesse folle et devient tellement gros et dominant qu'il commence à gêner le gouvernement japonais et américain. Une entreprise américaine qui s'étend autant à ce moment-là en Asie, ça gêne beaucoup. Ça gêne les japonais qui préféraient que ça soit une entreprise japonaise. Ça gêne le gouvernement américain pour leur rapport diplomatique avec ces pays-là. En plus, il y a des rumeurs comme quoi les machines seraient truquées et que le business ne serait pas très net. Et le gouvernement américain estime que Service Games a contourné les lois américaines en distribuant leurs machines dans les bases militaires installées au Japon. Et le gouvernement américain dépose plainte pour évasion fiscale et corruption contre Service Games qui s'en sort judiciairement sans rien que tout ça ne soit prouvé. Mais le gouvernement décide quand même de bannir Service Games de tout ce qu'ils peuvent et le Japon en profite pour faire la même chose. Du jour au lendemain, Service Games se retrouve donc sans rien. Donc le 31 mai 1960, la branche japonaise de Service Games est dissoute et dans la foulée, il crée deux nouvelles sociétés. Japonaise cette fois pour reprendre les activités de la branche dissoute. Nihon Goraku Bousson qui s'occupera de la distribution des machines et Nihon Kikai Seizo qui utilisera à nouveau le nom Sega et produira des machines à sous et des jukebox. Et ces deux sociétés fusionneront quatre ans plus tard sous un autre nom après des années difficiles. Service Games est de retour aux affaires et continue encore et toujours à croître et ça au nez et à la barbe du gouvernement japonais et du gouvernement américain. Mais pendant toutes ces péripéties, un autre homme s'apprête à changer l'histoire du jeu vidéo. Cet homme, c'est David Rosen qui raconte son histoire dans l'une de ses rares interviews. Après la fin de la guerre de Corée auquel j'ai participé en tant que membre de l'armée de l'ère américaine, fin des années 50, j'ai commencé à voir que les japonais commençaient à avoir un peu plus de temps libre et que l'économie se relevait miraculeusement de l'après-guerre. À ce moment-là, le Japon était encore occupé. Donc il fallait une photo d'identité pour tout, pour s'inscrire à l'école, pour récupérer des rations de riz qui étaient limitées, pour prendre les transports, pour se faire embaucher, etc. Mon idée était alors d'importer les photomatons qui existaient déjà aux Etats-Unis et de les emmener au Japon, ce qui a plutôt bien marché. Et puis j'ai réalisé que les formes d'amusement étaient très limitées au Japon et que les jeux d'arcade n'arrivaient pas à se démocratiser aux Etats-Unis, ce qui veut dire que je pouvais acheter des cabines pas très chères, dans le but de les importer au Japon. C'est ce que j'ai commencé à faire et c'était un succès incompréhensible. J'achetais une cabine pour 200$ qui était taxée à 200% à l'importation et coûtait environ 200$ pour la faire venir. Ce qui me revenait à 800$ la machine. Et pourtant, en moins de deux mois, elle était déjà rentabilisée. Les japonais étaient fous de ces jeux de tir que je ramenais. David Rosen utilise intelligemment ses contacts établis via les photomatons pour installer ses machines un peu partout et sa société devient tellement grosse et fait tellement d'argent qu'il se met à carrément ouvrir des salles d'arcade et prendre tout le monde de vitesse grâce à sa nationalité américaine. A cette époque-là, les Yakuza, donc la mafia japonaise, est très présente au Japon et vient régulièrement racketter les nouveaux business qui se créent et ceux qui s'enrichissent dans le pays, surtout autour des zones de loisirs comme les salles d'arcade. Et malgré des dizaines de salles d'arcade ouvertes, Rosen n'a jamais été inquiété une seule fois, selon lui parce qu'il est américain et que les Yakuza craignent les répercussions que ça pourrait avoir. Ce qui permet à Rosen de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents comme Taito qui, eux, se faisaient beaucoup attaquer par les Yakuza. Début des années 60, il y a donc trois grosses sociétés qui se partagent ce business. Service Games, Rosen Entreprises et Taito. Et plutôt que de se faire la guerre, les deux sociétés américaines à la base, Service Games et Rosen Entreprises, s'allient et fusionnent pour tenter d'établir un monopole et disposer de plus de fonds pour grandir. Cette nouvelle société s'appelle désormais Sega Entreprises ou juste Sega et c'est David Rosen qui en est nommé PDG. Sega abandonne rapidement les machines à sous et la distribution de machines dans les bases militaires pour véritablement se consacrer au grand public avec pour objectif final de rentrer en bourse. Donc, Sega se met à importer des jukebox, des pinballs et des jeux de tir des Etats-Unis, mais ces vieilles machines ont souvent des problèmes techniques. D'autant que la plupart d'entre elles sont achetées d'occasion. Et donc, Sega monte une division avec des techniciens qui ont pour mission de réparer ces machines sur place. Et à force de les réparer, ils comprennent comment elles fonctionnent. et Sega développent naturellement l'idée de produire leurs propres jeux. D'autant que la qualité des nouveaux jeux laisse à désirer, comme s'en rappelle Rosen. Au début des années 60, on a remarqué qu'il y avait de moins en moins de nouveautés dans les salles d'arcade américaines, que les jeux qui sortaient n'avaient que des changements cosmétiques. Les mêmes jeux ressortaient encore et encore et l'industrie américaine des jeux s'enfonçait de plus en plus dans la crise. On a donc décidé que pour survivre au Japon et pour éviter de se retrouver dans la même situation, on devait développer leurs propres jeux et tenter d'innover. On a donc saisi cette opportunité pour se renouveler. Et c'est comme ça qu'en 1965, Sega sort ce qui semble être son premier jeu produit par leur soin, un jeu nommé Periscope, qui impressionne parce qu'il inclut plein de nouveautés. Un jeu de lumière, des effets sonores et c'est un carton au Japon à tel point qu'il est rapidement exporté aux Etats-Unis mais aussi carrément en Europe, ce qui était très rare à cette époque. Sauf que comme l'exportation coûte très cher, les gérants de salles d'arcade sont un peu méfiants et pas forcément emballés. Donc Sega leur dit « Mettez les parties à 25 cents et vous allez faire fortune ». Un prix très attractif qui attire du monde et ça va imposer les parties à 25 cents aux Etats-Unis. Sega est tellement surpris du succès d'un petit jeu qu'ils ont produit sans vraiment d'ambition qu'ils décident de vraiment se lancer dans la création de leurs propres jeux. Environ 8 à 10 par année, ça continue de marcher très bien mais petit à petit, le nom de Sega se fait tellement connaître quand ils exportent des jeux comme Jet Rocket fin des années 60 aux Etats-Unis, il est cloné par d'autres sociétés en seulement une semaine. Le piratage est très répandu à cette époque, ce qui commence à impacter les performances des jeux. Mais Sega continue de grossir très vite et même tellement vite que début des années 70, Sega est racheté par Golf & Western, une énorme entreprise américaine qui détient notamment la Paramount Pictures. Dès son achat, Golf & Western passe Sega en bourse aux Etats-Unis et en récupère énormément d'argent dont ils se servent pour s'attaquer directement au marché des jeux américains en ouvrant des Fun Family Center, donc des salles d'arcade, en ouvrant de nouvelles salles aussi au Japon et en exportant dans plus de pays, notamment en Europe. Les années 70 représentent une énorme expansion pour Sega qui continue à créer des jeux, à en distribuer et à épouser toutes les nouveautés techniques des jeux qui passent de jeux mécaniques à des jeux électroniques qui continuent de grandir avec des succès comme Pong et des révolutions tous les 3 ou 4 mois. Et en avril 1978, Space Invaders sort au Japon et c'est un succès exceptionnel. En quelques mois, ces 100 000 bornes d'arcade qui sont vendues, toutes les cabines proposant le jeu sont prises d'assaut par les japonais, jusqu'à carrément avoir des salles d'arcade qui ouvrent avec seulement Space Invaders comme bornes disponibles. Le jeu a carrément droit des reportages à la télévision japonaise et même si le jeu est proposé par Taito, éternel rival de Sega, ce jeu attire beaucoup de japonais en salle d'arcade qui prennent l'habitude de s'y rendre régulièrement et Sega veut absolument en profiter. Donc Sega sort plusieurs jeux à cette période-là avec Head-On qui est la base de ce qu'on appellera plus tard les jeux labyrinthiques sur lesquels se basera Pac-Man. Sega sort également Turbo ce qui semble être le premier jeu de course à utiliser le sprite scaling sur des sprites en couleur, une technique qui permet de simuler de la vitesse en changeant la taille des sprites dynamiquement. Sega sort aussi Zaxon qui utilise du scrolling avec en plus une vue isométrique et puis carrément Planet of Zoom qui impressionne avec ses perspectives 3D. Mais l'énorme succès ne va pas venir d'un jeu créé par Sega mais d'un jeu de Konami licencié et distribué par Sega. C'est l'illustre Frogger et c'est un succès insolent, tellement gigantesque qu'en 1979, Sega générait autour de 100 millions de dollars de revenus, ce qui est énorme. Mais en 1980, grâce à la sortie de Frogger, les revenus de Sega ont plus que doublé avec plus de 215 millions de dollars de revenus. Sega en profite pour se renforcer en achetant des sociétés comme la société Gremlin Industries, l'un des plus gros fabricants de cabines d'arcade, mais aussi la société Eskobuiki, un distributeur japonais de jeux d'arcade racheté en grande partie pour en récupérer son PDG, Ayao Nakayama, dont le leadership a impressionné Rosen, à tel point qu'il est nommé en charge d'une grosse partie des activités de la firme. Et pourtant, en 1980, alors que tout semble aller pour le mieux pour Sega, David Rosen déclare à ses collègues et aux journalistes que l'industrie de l'arcade est au bord d'une crise parce qu'elle ne se renouvelle pas assez, que les mêmes jeux sont copiés et ressortent avec quelques changements et qu'il faut que l'industrie fasse des changements majeurs et concrets, sinon elle ne s'en relèvera pas. Et Rosen ne s'imaginait pas à quel point il allait avoir raison. La plus grande crise de l'histoire du jeu vidéo vient frapper à la porte et Sega va être obligé de transformer ses activités. Mais qu'est-ce qui peut autant inquiéter Rosen à une période où le jeu vidéo grossit très vite et où Sega se fait autant d'argent ? Eh bien, le marché de l'arcade est menacé par une énorme nouveauté, les consoles de salon. Depuis le milieu des années 70, le marché des consoles de jeu gagne du terrain et la fin des années 70 a même vu l'explosion de l'Atari 2600 aux Etats-Unis. Et forcément, les consoles vont probablement détourner les joueurs des salles d'arcade. Et en plus, elles s'enchaînent. Le marché est littéralement moyer entre la Fairchild Channel F, l'Atari 2600, l'AstroCAD, la Magnavox Odyssey, l'Intélévision de Mattel et plein d'autres consoles qui sortent régulièrement et plein d'autres qui sont annoncées. Et surtout, elles arrivent au Japon. En 1981, l'époque cassée de vision sort à un prix très abordable et se fait une petite place au Japon. Les consoles américaines arrivent aussi avec l'Intélévision de Mattel qui est distribuée par Bandai. La Magnavox Odyssey arrive la même année. Et c'est dans ce contexte que logiquement, le 2 avril 1982, Sega annonce la distribution de la Coleco Vision au Japon, ce qui lui permettra de mieux se familiariser avec le marché des consoles de jeux et de compléter son business de l'arcade. Mais en plus, Sega annonce aussi la création de jeux sur consoles de salon. Mais en 1982, le jeu vidéo commence à s'effondrer. Les clones de jeux se multiplient encore plus qu'avant et imitent pauvrement tous les gros succès, que ce soit Pac-Man, Donkey Kong, Tron, Galaga, Frogger, Dig Dug, Defender, Juice, Tempest. Les clones de succès sont beaucoup plus courants que les nouveautés qui se font de plus en plus rares. Et ces clones sont bourrés de bugs et de problèmes techniques. Du coup, les salles d'arcade ne renouvellent pas vraiment leurs machines et se retrouvent encore avec Space Invaders dans les salles d'arcade alors qu'il y a plus de 4 ans désormais. Mais du côté des consoles, c'est tout aussi catastrophique. L'Atari 2600 ralentit d'un coup à cause des scandales de jeux sexuels et violents qui sortent librement sur la machine. Et comme Atari est détenu en partie par Warner Bros, Warner Bros demande d'un coup à Atari d'en faire un jeu et ça à seulement quelques semaines de la sortie du film. Les développeurs font donc ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et Atari sort un jeu bâclé. Sauf que ce jeu bâclé est énormément mis en avant par la Warner en parallèle de la sortie du film. Et comme ce jeu est énormément mis en avant, beaucoup de gens l'achètent et se rendent compte que le jeu est très mauvais et il va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les joueurs commencent à en avoir marre des jeux vidéo, ils ne se renouvellent pas, ils se ressemblent tous. Ceux qui sont mis en avant sont tout pourris comme E.T. et d'un coup, les joueurs arrêtent d'acheter des jeux, des consoles et d'aller en salle d'arcade. C'est ce qu'on a appelé le grand krach du jeu vidéo. Les sociétés en bourse voient leurs actions chuter, dont Sega. Beaucoup de sociétés japonaises qui venaient d'ouvrir une branche américaine comme Namco, Bandai ou SNK se retrouvent en grande difficulté et annulent plein de nouveaux projets de jeu. Les salles d'arcade se remettent à mettre en avant le pinball ou de nouveaux types de jeux en poussant en retrait les jeux vidéo. Certaines sociétés abandonnent complètement le jeu vidéo alors qu'elles en étaient à la tête comme Mattel qui avait carrément sorti sa propre console et qui avait eu un petit succès. Plein de sociétés se déclarent en banqueroute. C'est une catastrophe mondiale. L'Europe s'en sort un peu mieux grâce à l'abondance des micro-ordinateurs ici, mais l'Europe est un marché minuscule et qui va quand même avoir ses propres difficultés puisque les entreprises préfèrent garder leur argent qu'exporter des jeux en Europe dans cette période de crise. Et Sega est frappé de plein fouet par cette crise et Golf & Western voit que le jeu vidéo se casse la gueule. Donc rapidement, ils vendent les salles d'arcade qu'ils détiennent et même quasiment toutes les licences de Sega à Bali, un autre grand nom de l'arcade et garde seulement la partie japonaise pour l'instant encore rentable. Au Japon, la crise est différente parce qu'il n'y a pas eu de déclencheurs comme avec E.T. C'est une crise qui s'installe petit à petit et donc une perte de vitesse plus modérée mais qui est aussi présente et dont faisait référence Rosen dans ses propos. Mais ce qui va sauver le marché japonais, c'est que cette crise est compensée par l'économie japonaise. Les années 80, c'est une période incroyable économiquement pour le Japon. C'est ce qu'on a carrément appelé le miracle de l'économie japonaise. Les Japonais n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat mais aussi autant de temps libre puisque quelques années auparavant, il n'était pas rare que les Japonais travaillent 7 jours sur 7, ce qui se fait de moins en moins et donc les Japonais consomment plus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup à gagner dans le secteur des loisirs et des jeux vidéo qui en bénéficient. Mais les salles d'arcade continuent de stagner et même de reculer après la folie des Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, etc. Les Japonais ne seraient pas contre dépenser leur argent en salle d'arcade mais il y a de moins en moins de révolutions et en voyant ça, Hayao Nakayama décide qu'il faut absolument se passer des salles d'arcade et qu'il est temps pour ces gars d'aller chercher les joueurs chez eux. Le deal pour distribuer la Colecovision ayant entre temps été balayé par le krach du jeu vidéo puisqu'à ce moment-là, Coleco qui produisait la console a délaissé d'un coup les jeux vidéo pour se tourner vers les micro-ordinateurs dans le but de se relever du krach. Mais contrairement aux Etats-Unis qui a eu le succès de l'Atari 2600 pour montrer que les consoles de salon avaient du potentiel, le marché japonais est totalement différent. Et début des années 80, l'une des grosses raisons qui fait reculer le marché de l'arcade, ce sont les micro-ordinateurs bien plus que les consoles de jeu. Que ça soit NEC, Sharp, Fujitsu ou encore Hitachi, les micro-ordinateurs sont en pleine explosion à ce moment-là avec plein de jeux qui sortent dessus et ils évoluent assez vite. Et donc Sega décident eux aussi de développer un micro-ordinateur avec un clavier intégré. Sega avance relativement vite sur l'architecture en étudiant celle de ses concurrents mais pendant la conception, une nouvelle va complètement bouleverser tous leurs plans. Sega apprend que Nintendo est en train de concevoir une nouveauté aussi mais pas un nouveau micro-ordinateur, une nouvelle console de jeu. Nintendo à cette époque, c'est pas un empire, c'est pas une entreprise énorme qui fait vraiment peur mais le succès des premières Game & Watch et surtout le succès de certains jeux d'arcade comme Donkey Kong l'ont rendu populaire et le gros avantage de faire une console de jeu, c'est qu'elle pourrait être vendue beaucoup moins cher que les ordinateurs et avoir une architecture plus adaptée au jeu. Sega se renseigne sur les habitudes des japonais qui achètent des micro-ordinateurs et ils se rendent compte qu'une grosse partie d'entre eux ne les utilise que pour jouer. Nintendo, à vue juste, il semble que les japonais n'attendent que la sortie d'une console de jeu digne de ce nom. Sega prend alors la décision de faire la même chose, de concevoir eux aussi une console de jeu en parallèle du micro-ordinateur et de la sortir le plus vite possible avant que Nintendo ne sorte la sienne donnant la priorité à cette console par rapport au PC mais Sega est complètement perdu sur comment concevoir une console et les composants à choisir comme s'en rappelle Hideki Sato en charge de la conception à ce moment-là. C'était extrêmement difficile de concevoir cette nouvelle console. On était perdu sur les composants à utiliser. Une console de jeu peut se vendre par centaines de milliers d'unités et des composants mal choisis vont grandement impacter le prix de vente de la console et son utilisation. Et surtout, une console de jeu ça s'utilise pendant des centaines d'heures de jeu et donc il faut des composants suffisamment robustes et conçus exprès pour durer aussi longtemps. A cette époque, c'était pas le cas de beaucoup de composants donc on a choisi les composants bon marché qui remplissaient ces conditions. Et les composants qui remplissent ces conditions sont à peu près les mêmes que ceux de la Colecovision qui sont sortis il y a seulement quelques semaines aux Etats-Unis et qui devaient ironiquement être distribués par Sega. A savoir un processeur Z80, pour la partie graphique, un VDC Texas Instruments qui a déjà quelques années et une puce au nord Texas Instruments aussi qu'on trouvait un peu partout à ce moment-là. Et ce qui arrange beaucoup Sega, c'est que cette architecture ressemble à celle qu'ils avaient mis en place dans leur cabine d'arcade il y a quelques années. L'architecture qu'ils appelaient la Dual Arcade Board parce que les cabines d'arcade contenaient deux jeux en même temps. Ce qui fait que Sega peut assez simplement porter des jeux sortis en arcade à ce moment-là. Et les trois premiers conçus semblent être Borderline, Safari Hunting et N-Sub, trois jeux pas très ambitieux techniquement mais qui leur permettent de prendre en main simplement l'architecture de la console. Cette nouvelle console est terminée. Sega l'appelle la SG-1000, SG pour Sega Games et Sega annonce sa sortie le même jour que la Famicom, la nouvelle console de Nintendo mais à un prix plus abordable. Un duel incroyable s'annonce entre le grand Sega reconnu pour la qualité de ses jeux d'arcade et qui a une expertise incroyable dans ce domaine et Nintendo qui a frappé très fort en arcade avec des jeux impressionnants. Et pourtant, rien ne va se passer comme prévu ni pour Sega ni pour Nintendo. Le 15 juillet 1983, la Famicom de Nintendo et la SG-1000 de Sega sortent toutes les deux le même jour avec Donkey Kong, Donkey Kong Junior et Popeye du côté de la Famicom qui sont donc des portages de jeux d'arcade populaires et un peu plus de jeux du côté de la SG-1000 et à la sortie, les ventes des deux consoles sont très proches mais très vite, les ventes de la Famicom ralentissent et puis s'arrêtent totalement. La Famicom disparaît des magasins et devient introuvable tout simplement parce que la production de la console s'est arrêtée nette. Juste après la sortie de la console, plein de Famicom ont des problèmes techniques, des crashs et des freeze et Nintendo est donc obligé de stopper la production de la console, le temps d'identifier et de corriger le problème ce qui prend plusieurs semaines et après les recherches, ils trouvent le problème. L'une des puces du circuit imprimé de la console est défectueuse et donc le problème est présent sur toutes les Famicom déjà vendues. Nintendo prend alors la décision de rappeler et de réparer gratuitement toutes les Famicom déjà vendues. C'est une catastrophe pour Nintendo avec tout ce que ça implique en termes d'image de la console et d'argent perdu. Et ça, c'est une aubaine pour Sega ! La sortie de la SG1000 est triomphale alors que Sega n'était pas confiant dans ce choc contre Nintendo et alors qu'ils avaient pour espoir d'en vendre seulement 50 000 la première année, au bout de 6 mois, ils ont en vendu 160 000 plus que Nintendo et sa Famicom. Et la SG1000 s'impose comme la console de l'année au Japon grâce aux problèmes techniques évités, grâce aux prix plus abordables autour d'un peu plus de 120 euros d'aujourd'hui et donc un peu moins cher que la Famicom mais aussi et surtout grâce au nombre de jeux proposés. En 6 mois, il y a déjà 21 jeux sur la console. C'est une cadence de fou alors qu'il y a seulement 9 jeux qui sont sortis sur la Famicom dans le même temps. mais Golf & Western ne croit pas en la réussite d'une console au Japon et eux, dans le même temps, commencent à diversifier leurs activités avec un projet de voiture électrique et l'entreprise est en difficulté avec plusieurs de ses filiales qui sont rachetées. Sega profite de la sortie réussie de la console pour lancer les grandes manœuvres. Nakayama et Rosen organisent ce qu'on appelle un Management Buyout. C'est une forme de rachat de la compagnie par les cadres aux actionnaires et donc ils rachètent Sega des mains de Golf & Western en réunissant un groupe d'actionnaires ce qui propulse Nakayama en tant que PDG de Sega. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux chez Sega, Nintendo enchaîne les sorties de jeux impressionnants techniquement que ce soit des jeux à la physique surprenante comme pinball ou tennis, des jeux avec un contenu dantesque pour cette époque comme Golf qui a plein de parcours différents, des succès de jeux d'arcade aux portages très fidèles comme Mario Bros, Xevious ou Galaxian, couplés à des jeux originaux et créatifs comme Duck Hunt qui se joue avec un pistolet, Nintendo impressionne tout le monde avec ses jeux de fou et enfonce le clou en ouvrant sa console aux éditeurs tiers avec un système de licence ce qui fait que très vite les éditeurs tiers sortent leur plus grand succès comme Pac-Man ou Mappy de Namco ou Nuts & Milk et Lord Runner de Hudson et toujours avec un gros accent mis sur la qualité des jeux et en 1984, Nintendo a sorti 20 jeux sur sa console alors que seulement 11 nouveaux jeux sont arrivés sur la console de Sega. Mais surtout, ce qui saute aux yeux, c'est que les jeux sont bien plus avancés et évolués techniquement sur la Famicom. Là où Nintendo arrive à adapter ses jeux d'arcade quasiment tels qu'elle, Sega a des versions au rabais sur sa console. Regardez la différence entre Donkey Kong de Nintendo et Kongo Bongo, le jeu de Sega qui s'en inspire. Il y a un écart énorme entre les deux jeux et encore plus visible avec Lord Runner. Sega a adapté sur sa console le Lord Runner d'arcade alors que Hudson Soft a refait le jeu, a même repensé le jeu par rapport aux caractéristiques de la Famicom avec des zooms, avec du scrolling, avec des sprites plus gros et détaillés. Et en plus, Nintendo est en train de révolutionner le jeu sur console avec une grosse nouveauté, le scrolling. Là où Sega est encore bloqué avec des jeux sur un seul écran comme la plupart des jeux d'arcade ou alors avec un scrolling sac à dé qui n'est pas du tout naturel, Nintendo fait des jeux avec du scrolling partout. D'abord Devil World mais surtout l'impressionnant Excitebike et tout ça sans le lag omniprésent sur la SG-1000. Mais surtout, Sega prend la décision de ne pas faire comme Nintendo et de ne pas compter sur le licensing des jeux. Sega ne veut pas faire pareil parce que Sega n'a pas très envie de travailler avec des sociétés qu'elle considère comme rivales parce que ces éditeurs tiers qui portent leurs jeux sur console de salon sont des pionniers sur le marché de l'arcade. Marché de l'arcade qui est le cœur du business de Sega à ce moment-là. Travailler avec ces sociétés serait les enrichir et donc les rendre plus dangereuses sur le marché de l'arcade ce qui pénalise la console d'une arrivée de jeu aussi soutenue que la Famicom. Et en plus de ça, Nintendo a eu l'idée formidable de commercialiser le Family Basic, une cartouche spéciale qui permet de programmer ses propres jeux ce qui permet aux développeurs de tester la console avant d'adapter leur jeu. Et pour couronner le tout, la manette de la Famicom est révolutionnaire grâce au D-pad et au bouton ergonomique. Avant son arrivée, les manettes ressemblaient à ça. C'était difficile à prendre en main et pas vraiment adapté à la plupart des jeux. Et Sega a repris exactement le même concept des vieilles manettes avec un seul joystick même si durant l'année 1984, Sega sort la SG-1000 2 avec des manettes détachables et un bouton en plus mais ça sert à rien. Nintendo a une meilleure machine, deux meilleures manettes, deux meilleurs jeux, Sega ne peut pas lutter contre ça. Et c'est pareil pour leur micro-ordinateur, le SC-3000 que Sega vient de sortir et qui ne se vend pas bien. Mais Sega est conscient de tout ça et est loin d'être abattu. Ils se disent qu'il leur faut une meilleure console et donc se lancent dans une révision complète de la SG-1000. Ils remplacent les vieilles puces graphiques de la console pour des nouvelles plus performantes avec plus de couleurs, plus de sprites possibles à l'écran, avec du scrolling facilité en incluant aussi beaucoup plus de RAM. Sega produit une machine plus avancée que la famille comme techniquement en étant convaincu que c'est le nerf de la guerre après toutes ses critiques au sujet de la SG-1000. Sega crée d'ailleurs au passage un nouveau format pour les jeux, les Sega Cards, des jeux qui peuvent être stockés sur des petites cartes semblables à des cartes mémoire similaires aux B-Cards créées à la même période par Hudson Soft. Elles ont l'avantage d'être beaucoup plus esthétiques et plus faciles à transporter et elles seront utilisées en complément des cartouches avec cette nouvelle console qui peut lire les deux. Et le dernier point à régler, c'est celui de la manette et Sega contourne le brevet du D-Pad de Nintendo mais en copiant la forme de la manette de la Famicom. Cette nouvelle console est baptisée la Sega Mark III. Elle débarque au Japon le 10 octobre 1985 et Sega en même temps met en avant les Sega Cards et essaie aussi de mettre en avant les jeux de sport avec un jeu de boxe, un jeu de foot, un jeu de baseball et en même temps des jeux d'animés populaires pour faire parler de la console et engage même le duo comique Tunnels extrêmement populaire au Japon à ce moment-là pour promouvoir la console. Et pourtant, tout le monde s'en fout complètement. La Sega Mark III sort dans l'indifférence générale et ça pour plusieurs raisons mais la principale c'est celle-ci. La Sega Mark III arrive à l'explosion de Super Mario Bros au Japon sortie un mois auparavant et qui lance une véritable Mario mania au Japon. Très vite, Mario se retrouve partout et ça accompagné d'une pléthore de jeux légendaires. Zelda, Metroid, Punch-Out, Bomberman, Dragon Quest et plein d'autres. Là où Sega pensait qu'avoir la console la plus aboutie techniquement allait forcément remettre leur console sur le devant de la scène, Nintendo était occupé à développer des jeux qui repoussent les limites du jeu vidéo bien accompagnés par les éditeurs tiers qui se regroupent tous autour de la console qui se vend le mieux, donc la Famicom. Nintendo a déjà conquis le marché du jeu vidéo japonais avec plus de 90% de part du marché et David Rosen parle même d'une culture Famicom qui émerge avec des jeux qui dépassent le million de vues, ce qui était extrêmement rare à l'époque et elle écrase complètement la Sega Mark 3 qui n'existe pas. L'arrivée de Super Mario Bros est une révolution pour plein de raisons, mais c'est aussi la concrétisation de la vision de Nintendo qui a mis énormément d'efforts pour sortir des jeux exclusifs à la Famicom et ça c'est extrêmement rare à cette époque-là. Là où Sega est occupé à adapter des jeux d'arcade ou acheter des licences de jeux pour en faire des portages sur sa console, là où beaucoup d'éditeurs tiers se contentent de porter leur succès de jeu d'arcade, Nintendo a choisi de se concentrer sur sa console et donc d'avoir des jeux originaux donnant aux joueurs une vraie raison supplémentaire d'acheter cette console-là. Et ça c'est terrible pour Sega parce que cette révolution n'est pas du tout dans leur intérêt. Sega a une grosse part de sa société qui fait des jeux d'arcade, marché de l'arcade qui se relève lui aussi. Et Sega sort des jeux incroyables en arcade avec un gun, son jeu de course novateur qui peut carrément se jouer dans une cabine en forme de moto. Paysar York est déjà un nouveau jeu 16 bits très impressionnant et en fait des portages au rabais sur sa console. Donc ces jeux d'arcade font de l'ombre à leur propre console. En plus, les Sega cards, les jeux sur des petites cartes, ne sont pas adaptés parce que les cartouches évoluent très vite et deviennent rapidement bien plus grosses en données disponibles que les Sega cards qui sont progressivement abandonnées. Mais la plus grosse qualité de Sega, c'est sa pugnacité. Ils prennent à chaque fois des leçons qu'ils notent et ils se lancent de leur côté aussi dans le développement de jeux exclusifs à leur console en commençant à se détourner des portages d'arcade au rabais. Ils améliorent leurs cartouches techniquement, ils se remettent à faire de la publicité. Sega est loin de s'avouer vaincu et ils ont une raison d'être optimistes. Début 86, Nintendo sort le Famicom Disque System, un accessoire qui permet de lire des disquettes sur la Famicom. Ces disquettes qui sont censées remplacer les cartouches car moins chères à produire et qu'en plus, elles peuvent contenir plus de données. Sauf que l'accessoire ne se vend pas très bien pour Nintendo malgré la sortie de Zelda sur celui-ci. En plus, il y a du piratage qui commence à arriver et la Famicom marque un petit coup d'arrêt dont Sega pourrait bien profiter mais surtout, Sega s'engage dans l'aventure mondiale contre Nintendo à commencer par une guerre sanglante dans le plus gros marché du monde. Durant l'année 85, Nintendo sort la NES aux Etats-Unis qui est un redesign de la Famicom et après des péripéties incroyables, la NES fait une fin d'année encourageante alors que la console est très mal distribuée puisque les magasins américains ne veulent plus entendre parler de jeux vidéo après le krach violent dont les Etats-Unis ne s'étaient jamais sortis. Sega sent que le marché du jeu vidéo aux Etats-Unis est peut-être en train de redémarrer mais Nintendo est en train d'en reprendre la tête et il ne faut surtout pas laisser Nintendo s'envoler à nouveau. Sega a une meilleure console techniquement qui devrait se démarquer de la NES. Alors Sega monte une division aux Etats-Unis Sega of America composée seulement de quelques personnes et pour affaiblir Nintendo il débauche Bruce Lurie qui était haut placé chez Nintendo of America et le place à la tête de Sega of America. Sega of America décide de redesigner leur console eux aussi avec un design plus futuriste et la rebaptise la Sega Video Game System en créant également un packaging très sobre un fond avec une grille blanche et quelques carreaux bleus menant au nom de Sega un design inspiré des produits Apple dont le design était déjà très apprécié et qui permettait en plus de se différencier de la NES et de ses boîtes noires. Et c'est au Consumer Electronics Show de 1986 que Sega montre et annonce sa première console aux Etats-Unis en promettant une campagne marketing soutenue et un budget de 9 millions de dollars pour le marketing et l'adaptation de la console et avec plein de jeux qui devraient arriver pour sa sortie en septembre 1986. Sega propose aux revendeurs deux bundles différents le bundle Sega Base System avec juste la console et une ou deux manettes ou le bundle Sega Master System un nom également inspiré des arts martiaux où il ne peut y avoir qu'un seul maître qui inclut deux manettes et le pistolet inspiré du zappeur de la NES et c'est ce deuxième bundle qui est réservé par les revendeurs en priorité ce qui fait que Sega abandonne le Sega Base System puisque personne n'en veut. La console sera donc vendue sous le nom de Sega Master System mais très vite en voyant que les ventes de la NES de Nintendo sont meilleures quand elles sont fournies avec un jeu ils décident de créer des bundles avec des jeux un avec un gun un autre avec Astro Warrior et même un autre bundle avec plusieurs jeux dont Safari Hunt un jeu qui s'inspire énormément de Duck Hunt qui marche extrêmement bien aux Etats-Unis et la Sega Master System arrive aux Etats-Unis en septembre mais avec très peu d'unités disponibles et elle passe totalement inaperçue complètement écrasée par Nintendo dont la NES est en train d'exploser aux Etats-Unis puisqu'elle est désormais beaucoup mieux distribuée et vendue moins cher mais ce n'est pas surprenant Sega of America s'attendait à ce lancement difficile et entend créer une réputation pour la console via une véritable avalanche de jeux avec Shoplifter Fantasy Zone Ghost House Hang-On My Hero Safari Hunt Snail Maze Teddy Boy Blues F6 Fighting Falcon Transbot World Grand Prix Action Fighter Black Belt enfin la console arrive avec une liste de jeux énorme et comme l'argent disponible était en même temps destiné à l'adaptation de jeux et à la campagne marketing de la console avec l'adaptation de tous ces jeux il ne reste pas grand chose pour le marketing de la console surtout à côté de ce que réinjecte Nintendo of America Sega tente le coup d'une console qui s'impose via les jeux mais là encore les Etats-Unis succombent à la Super Mario Mania avec l'explosion de Super Mario Bros en 86 et Mario devient carrément l'effigie de Nintendo ce qui l'aide énormément au succès des consoles mais aussi à l'image de la firme mais ça Sega l'avait anticipé et ils se sont eux aussi créé une mascotte et un jeu de plateforme dans la lignée de Mario en y ajoutant leurs propres éléments et c'est comme ça qu'en fin d'année 1986 arrive presque en même temps au Japon et aux Etats-Unis Alex Kidd in Miracle World une exclusivité puisque le jeu n'est pas sorti en arcade contrairement à beaucoup d'autres et le jeu est très bon avec des idées originales mais tout le monde s'en fiche les magazines de l'époque ne portent pas vraiment attention à ce qui se passe sur cette machine parce qu'elle se vend très peu d'autant qu'il y a beaucoup de jeux d'un coup et que certains sont pas terribles Sega of America n'a pas compris une chose importante c'est que c'est fini l'époque de l'Atari 2600 où on vantait le nombre de jeux ce qui compte désormais et ce qu'ont changé les gros jeux Nintendo c'est la qualité des jeux et la fréquence des grosses sorties et là en sortant autant de jeux d'un coup avec Alex Kidd couplé à tout ça forcément le jeu est masqué par cet amas d'autres jeux qui sont pas toujours très bons comme ça rappelle Mark Cerny qui a travaillé très tôt chez Sega Nakayama avait cette obsession pour le nombre de jeux Nintendo avait environ une quarantaine de jeux disponibles sur sa console et pour lui si Sega arrivait à avoir plus de jeux sur la Mark 3 ou la Master System alors elles auraient plus de succès son ambition était d'avoir 80 jeux très vite aux Etats-Unis le problème c'est que la plupart de ces jeux n'étaient pas terribles toute la première année les jeux sortis n'étaient pas très fun et puis Sega n'a pas compris l'autre révolution opérée par Nintendo celle des bundles Nintendo proposait des bundles avec ses jeux les plus populaires pour faire vendre la console quitte à lornier sur les ventes des jeux le bundle qui se vend le mieux sur la NES c'est l'action set qui intègre et Super Mario Bros et The Cunt là où Sega voulait garder ses jeux avec le plus de potentiel commercial en dehors des bundles pour les vendre à l'unité et récupérer plus d'argent comme ça c'est ce qui était fait auparavant mais depuis l'arrivée de Nintendo c'est fini et le temps que Sega s'en rende compte et fasse les ajustements il est trop tard mais alors pourquoi est-ce que beaucoup de ces jeux sont en dessous de la qualité des jeux d'arcade incroyables de Sega et bien selon Mark Cerny la plupart des jeux Master System de Sega étaient développés en 3 mois maximum ce qui selon lui affectait la qualité des jeux qui sortaient et le parallèle est criant avec Super Mario Bros dont je vous avais présenté le développement sur la chaîne et qui lui a pris entre 8 et 10 mois qui étaient en retard plusieurs fois et où Yamauchi le PDG de Nintendo a à chaque fois accordé à Miyamoto et à son équipe plus de temps sans les presser parce qu'il y avait déjà cet accent mis sur la qualité en 1986 Sega rêvait de vendre 500 000 Master System aux Etats-Unis et ils en ont vendu que 180 000 c'est presque deux fois plus que l'Atari 7800 ce qui est surprenant étant donné que Sega était beaucoup moins populaire qu'Atari aux Etats-Unis mais c'est très loin du 1 200 000 NES vendu par Nintendo of America entre temps mais comme je vous l'ai dit Sega a cette qualité de ne jamais laisser tomber et au CES de janvier 87 Sega révèle enfin une grande nouveauté qui n'a jamais été fait par Nintendo auparavant celle des lunettes 3D de Sega conçue par Mark Cerny d'ailleurs et qui simule une vision en 3D avec les jeux qui le supportent et au CES de 87 les gens ayant pu l'essayer sont bluffés Sega est sûr que ça sera un carton en se basant sur les retours du salon et donc Sega met le paquet dessus avec des publicités avec un bundle qui l'intègre avec des jeux qui vont le supporter mais bien que l'accessoire soit bluffant il est vendu trop cher 50 dollars de l'époque ce qui équivaut à 140 dollars d'aujourd'hui avec l'inflation la moitié du prix de la console c'est trop et en plus le début de l'année 87 représente le moment où la NES va exploser parce qu'elle est distribuée partout enfin après le krach de 83 les magasins ne voulaient plus distribuer de jeux vidéo et donc la NES était distribuée que dans certains magasins que dans certaines villes et petit à petit elle a commencé à être distribuée de plus en plus et début 87 après l'explosion de Super Mario Bros elle est distribuée partout aux Etats-Unis ce qui commence à en faire exploser les ventes et Sega comprend qu'il faut absolument que eux aussi leur console soit mieux distribuée et surtout qu'elle soit appuyée par une campagne promotionnelle qui puisse rivaliser avec celle de Nintendo donc Sega va faire deux grands choix le premier c'est le Sega Challenge un tour des Etats-Unis pour faire découvrir la Master System avec une promotion plus axée sur les enfants comme c'était le cas pour Nintendo avec des épreuves sur les jeux et ça en s'alliant à un astronaute célèbre des Etats-Unis Scott Carpenter mais surtout Sega cède les droits de distribution de la Master System à la société Tonka Toys qui elle est capable de beaucoup mieux distribuer la console puisqu'elle est déjà présente dans tous les grands magasins de jouets et même dans les magasins généralistes et Tonka est très motivé et veut absolument faire de la console en succès alors la société dépense 30 millions de dollars dans le marketing de la console c'est énorme et ça marche les ventes de la console redémarrent et ça amène un rebond qui rapporte 90 millions de dollars de chiffre d'affaires dans la deuxième moitié de l'année 87 ils ont même dépassé les prévisions de Sega la Master System revient d'entre les morts grâce à cette meilleure distribution et grâce à cette énorme campagne promotionnelle mais juste après cette belle période une catastrophe se produit avec une pénurie de composants nécessaires à la fabrication des cartouches sous fond de conflits politiques entre les Etats-Unis et le Japon ce qui fait que les cartouches coûtent beaucoup plus cher à produire et les cartouches produites c'est sur ça que les constructeurs se font de l'argent avec le licensing ce qui met à mal leur business et donc Tonka décide de limiter l'importation et la construction des cartouches la console ne reçoit plus beaucoup de jeux en plus dans le même temps Tonka vient de racheter Kenner Toys et n'a plus assez d'argent pour continuer à s'occuper de la Master System et donc préfère se recentrer sur les jouets après un rebond inespéré la Master System replonge dans les abysses aux Etats-Unis et à côté Nintendo of America accepte d'éponger les pertes dues à la pénurie pour continuer à sortir des jeux régulièrement sur la console même si cette pénurie retardera la sortie de plusieurs gros jeux dont Zelda 2 et le prochain Mario et comme un malheur n'arrive jamais seul la même année au Japon une nouvelle concurrente rentre dans la danse la PC Engine de Nek et Hudson arrive-elle avec une campagne promotionnelle réussie et elle démarre plutôt bien éclipsant encore plus la Sega Mark 3 Sega dans un ultime effort décide de ressortir la Master System américaine au Japon avec le design américain et à un prix réduit mais après une sortie qui semblait réussie les ventes s'effondrent et au Japon et aux Etats-Unis Nintendo a écrasé Sega et sa Master System notamment parce qu'ils sont arrivés avant mais il y a une région que Nintendo a négligé l'Europe et ici l'histoire va être bien différente puisque Sega va prendre sa revanche d'une main de maître à la sortie de la Sega Mark 3 en 85 au Japon Sega a un énorme avantage sur Nintendo parce que Sega existe en Europe dans les années 80 faire du commerce en Europe c'était pas facile avec le découpage par pays les réseaux de distribution différents en fonction des pays les lois qui sont différentes aussi avec des taxes différentes il y a la norme des télévisions qui n'était pas la même que dans le reste du monde il y a une culture commerciale différente dans chaque pays qu'il faut s'approprier il y a les micro-ordinateurs qui sont bien plus populaires que les consoles ici et ça Sega le sait déjà parce qu'ils ont déjà une division européenne et ça depuis 1984 quand Victor Leslie qui travaillait dans le business de l'arcade avait convaincu Sega d'ouvrir une branche en Europe localisée au Royaume-Uni et donc très rapidement beaucoup plus rapidement que Nintendo ils ont reconnu le potentiel commercial de l'Europe et la Master System arrive quasiment en même temps que la NES en Europe tellement que Nintendo a mis du temps à arriver sur le continent et Sega va pas faire la même erreur qu'aux Etats-Unis plutôt que de tenter de la distribuer eux-mêmes et donc d'être limité par leur trésorerie et par leur connaissance avec les réseaux de distribution limités ils négocient avec plusieurs sociétés pour la distribuer dans les principaux pays Master Games en France Ariola Soft au Royaume-Uni et en Allemagne mais Master Tronic arrive à récupérer la distribution de la console au Royaume-Uni et ces trois sociétés arrivent à convaincre les revendeurs européens de sortir la console et de la vendre dans leur magasin avec énormément de commandes en avance avec beaucoup de jeux qui sont importés tels quels et laissés en anglais ce qui rend leur importation très rapide et moins coûteuse et ces trois sociétés ont prévu presque une dizaine de jeux mais on arrive à la fin de l'année 1987 et quasiment aucune Master System n'est trouvable en Europe alors qu'elle aurait dû sortir en septembre Sega n'a livré quasiment aucune console de trois sociétés sans doute à cause de la pénurie de composants qui frappe le monde du jeu vidéo ce qui fait que les revendeurs annulent purement et simplement leurs commandes puisque la période de Noël est déjà passée et distribuer une console c'est beaucoup d'argent investi et avec ces commandes qui n'arrivent pas ces trois sociétés sont en grande difficulté Ariola Soft et Master Games entre en grande crise financière et déclare qu'elles ne travailleront plus jamais avec Sega et Mastertronic est obligé de vendre ses actions à Virgin qui rachète la société et qui s'occupe maintenant de la distribution de la majorité des pays européens concernés et finalement c'est un mal pour un bien parce que Virgin fait les choses très bien et investit beaucoup d'argent dans la console avec une énorme campagne de publicité mettant en avant les capacités de la console bien supérieure au micro-ordinateur populaire à ce moment-là en Europe et en jouant sur les portages d'arcade là où en Europe l'arcade mettait encore plus des étoiles dans les yeux qu'ailleurs et ça pendant que Nintendo a beaucoup de mal à distribuer sa console convenablement en Europe ce qui fait que la Master System démarre très bien en Europe et même incroyable la Master System se vend mieux que la NES ici à tel point qu'elle devient la console qui se vend le mieux avec des reviews très positives dans les magazines qui la mettent régulièrement en avant en plus Sega a bien compris et intègre Alex Kidd dans la plupart des Master System vendus en Europe directement dans le bundle ce qui aide beaucoup à vendre la console mais fin 88 au Japon 89 aux Etats-Unis Sega sort la Mega Drive une nouvelle console 16 bits bien avant tout le monde et elle arrive très rapidement en Europe en 90 et ce qui est incroyable c'est qu'alors que la Mega Drive récupère tout le budget de la publicité et toute la nouveauté des consoles 16 bits la console la plus vendue de l'année 90 c'est la Master System en Europe et les années d'après elle continue de se vendre aux côtés de la Mega Drive ce qui est incroyable elle a carrément droit à un relooking dans une version encore moins chère via la Master System 2 et elle reste en vente jusqu'en 96 en Europe presque 10 ans après sa sortie et ça c'est dû à une pléthore de très bons jeux qui sortent sur la console et continuent de sortir avec carrément des exclusivités en Europe ce qui est très rare et ce qui prouve à quel point elle a bien marché ici et ça c'est notamment dû à une qualité de jeu enfin au niveau et grâce à des développeurs tellement rodés au développement sur la Master System qu'ils arrivent à faire des portages de jeux excellents et impressionnants dont notamment l'un d'eux qui deviendra une grande célébrité Yuji Naka qui créera Sonic un peu plus tard mais qui à cette époque enchaînait les tours de force sur la Master System comme s'en rappelle Cerny le portage de jeux d'arcade 16 bits sur Master System était extrêmement difficile tellement difficile qu'on voulait laisser tomber pour être honnête mais il y avait un développeur qui s'appelle Yuji Naka qui était assis à quelques mètres de moins et sans que je comprenne comment il était capable d'y arriver et grâce à ça la Master System a gagné en popularité et ça a été complété par l'arrivée de jeux exclusifs même quand Sonic arrive sur Megadrive et fait un carton une version Master System est aussi développée et la console est vendue avec c'est d'ailleurs le cas pour plein d'autres jeux Megadrive qui sont adaptés sur la Master System ce qui continue à la faire marcher et selon des documents de Sega en 1993 la Master System s'est vendue à 6,25 millions d'unités plus que la Megadrive et ses 5,73 millions et malheureusement une fois encore et bien c'est moins que la NES qui en est à 7 millions en ce moment là grâce notamment à l'arrivée de Super Mario Bros 3 qui en Europe va battre des records de vente et va permettre à la NES de s'envoler plus haut que la Master System parce que même si la console est vantée un peu partout comme l'écrit Tilt c'est extrêmement difficile de lutter contre les jeux incroyables made in Nintendo qui n'ont pas vraiment d'équivalent mais ça ne doit pas entacher le succès de la console en Europe qui a été incroyable et qui a été fondateur il y a une zone où la Master System n'est littéralement jamais morte et où elle est encore aujourd'hui en 2024 en vente c'est au Brésil au terme d'une histoire folle fin des années 80 Tech Toy cherche à récupérer les droits pour la Master System pensant qu'elle a un vrai potentiel au Brésil qui subit une montée du pouvoir d'achat et un contexte économique favorable avec aucune concurrence puisqu'il n'y a pas de vraie distribution de consoles au Brésil à ce moment là Sega qui à ce moment là est en plein conflit avec Tonka n'a pas envie de répéter la même erreur et d'abord ils fournissent à Tech Toy le Zillion un jouet sous forme de pistolet électronique à distribuer au Brésil et charge Tech Toy d'en distribuer 100 000 100 000 c'est énorme c'est un chiffre trop gros qui est un peu fait exprès pour que Tech Toy n'y arrive pas et que donc Sega n'ait pas vraiment à céder les droits de distribution de la Master System au Brésil à Tech Toy sauf que ce que Sega n'avait pas prévu c'est que Tech Toy a fait la folie d'acheter des spots de publicité et un marketing qui coûte à peu près 200 000 dollars pour un jouet là où ses concurrents investissent 10 ou 15 000 dollars pour des jouets similaires Tech Toy investit 20 fois plus parce que Tech Toy veut toucher les enfants directement et pas avoir des publicités classiques qui ciblent les parents et Sega les avait chargés d'en vendre 100 000 au Brésil Tech Toy en a vendu plus d'un million 500 000 c'est absurde ils ont même développé une série animée autour du jouet grâce à ce succès Sega consent donc à leur céder les droits de distribution de la Master System au Brésil et ils ne vont pas être déçus le Brésil est le pays où la console c'est le plus vendu avec 8 millions d'unités plus que toute l'Europe et les Etats-Unis réunis en récupérant la quasi-totalité du marché brésilien et la moitié des Master Systems qui se sont vendus dans le monde l'ont été au Brésil c'est incroyable et la distribution de la console ne s'est jamais arrêtée et en 2008 il y a même eu une Master System 3 qui sortit exclusivement au Brésil d'autres territoires souvent sous-estimés ont eux aussi connu le succès de la Master System comme la Corée du Sud où presque un million de consoles se sont écoulées là-bas bien plus que la NES pareil en Australie ce qui amène la Master System à peu près 20 millions d'unités écoulées ce qui semble fou quand la console s'est à peine vendue à un million au Japon et deux aux Etats-Unis qui étaient les deux plus gros marchés de très loin à ce moment-là mais au final toutes ces statistiques et ces ventes ont très peu d'importance déjà parce que la Master System a été plus que rentable pour Sega mais surtout parce que Sega a gagné beaucoup plus que de l'argent Sega a acquis beaucoup d'expérience parce que la Master System leur a permis de passer par plein de phases différentes et c'est maintenant comment réagir Sega connaît l'importance du timing d'une console Sega a compris que c'est pas la console la plus puissante qui s'impose l'importance cruciale des éditeurs tiers que Sega n'aurait jamais dû snobber ils ont aussi mis en place plusieurs divisions de recherche et développement qui travaillent sur les consoles et les jeux sur console ils ont aussi compris l'importance de la qualité des jeux avant la quantité ils ont aussi compris que ça servait à rien d'avoir plus de jeux si la qualité n'était pas au rendez-vous et ils ont recruté beaucoup d'excellents développeurs et des visionnaires comme Yu Suzuki qui deviendra l'un des créateurs les plus respectés de toute l'industrie avec une pléthore de jeux de légende à son palmarès ou Yuji Naka qui s'en ira créer Sonic et ses créateurs ont commencé sur SG-1000 ou Master System par des petits projets sans pression ce qui leur a permis de prendre en main le développement des jeux Sega a aussi pu construire une véritable infrastructure mondiale et en apprendre beaucoup plus sur les différents marchés à travers le monde même dans leur propre pays au Japon et surtout Sega a pu proposer et mettre en place tout ce qu'il faut pour créer d'excellents jeux sur console des jeux de plein de types différents des jeux de plateforme comme Alex Kidd des jeux d'action comme Golden Axe des RPG comme Phantasy Star ou Ys et surtout de comprendre l'importance des exclusivités console et toutes ces leçons extrêmement importantes ils vont les appliquer à la lettre avec leur prochaine console qui sort très tôt avant les autres avec des exclusivités un marketing adapté par pays où elle arrive en enrôlant des éditeurs tiers à tour de bras et tout ça amènera Sega à l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu vidéo la Master System est donc loin d'être juste un échec de Sega déjà c'est une très bonne console vendue pas très cher et remplie de plein de bons jeux qui ont continué à influer même après la sortie de la Mega Drive mais surtout c'est la console qui a tourné la société des jeux d'arcade vers les consoles de jeux ce que très peu de sociétés ont réussi à faire je vous avais raconté les échecs répétés de Bandai avant la WonderSwan pour arriver à enfin sortir une console qui est un minimum de succès ou des dizaines d'autres consoles de la même époque qui se sont toutes cassées la gueule comme l'Atari 7800 la Super Cassette Vision l'Amstrad GX 4000 et plein d'autres que Sega a aisément surpassé mais surtout elle a apporté à Sega bien plus que quelques billets elle a apporté à Sega le goût de l'excellence merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner même si je me doute que c'est pas la console qui va attirer le plus de monde mais la naissance de Sega et l'épopée de la Master System sont tellement intéressants que je suis heureux d'avoir enfin pu en parler sur la chaîne et ça c'est grâce aux supporters de la chaîne quelle que soit la plateforme que ça soit Tipeee Patreon Youtube ou même Twitch c'est grâce à vous que je peux traiter ces sujets intéressants de manière sérieuse sans bâcler quoi que ce soit on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à plus Sous-titrage Société Radio-Canada